Bonjour les amis, bienvenue sur ToutiDroid. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui me tient à coeur. Il s'agit de My Hero Academia, Earth of Heroes. Ça remonte à un an, on a vu très peu d'informations autour de ce jeu. On ne savait pas s'il s'agissait d'un RPG, d'un ARPG, d'un jeu de combat ou peut-être même d'un BDM. La réponse, vous l'avez tout de suite dans cette vidéo. L'heure n'est plus au manque d'informations, mais à la démonstration. Je me suis procuré la version bêta en acte anticipée qui a pris fin le 2 novembre à 23h59. Le temps de monter tout ça là pour vous fournir une meilleure qualité possible et la réponse que vous attendiez. Toi qui es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications, à mettre un pouce bleu. C'est normal, c'est pour vous encourager. On annonce clairement une hausse de popularité de l'adaptation du manga en jeu mobile et surtout de My Hero Academia. Parce qu'on attend 3 jeux, j'ai dit bien 3 jeux. Il s'agit du premier jeu My Hero Academia de Strongest Heroes. J'avais déjà fait une vidéo gameplay, le lien se retrouve en haut à droite de l'écran. Le deuxième jeu, c'est bien sûr, on a reçu l'annonce la semaine dernière. Eh bien, l'éditeur Bandai Mnako nous fournit un jeu My Hero Academia Ultra Impact. On a eu quelques screenshots, donc on ne sait pas encore comment ce sera. Mais ça promet parce que l'éditeur Bandai Mnako n'est plus à présenter. Et bien sûr, la vidéo vous parle de My Hero Academia Earth of Heroes. Si tu te posais pas mal de questions, si vous vous posez pas mal de questions, en disant, on a vu quelques screenshots l'année dernière. J'avais aussi diffusé le trailer du jeu. Le lien se trouve en haut à droite de l'écran, si tu n'as pas de courte vidéo. Et aujourd'hui, nous avons la réponse, bien sûr, à nos questions. My Hero Academia, est-ce que c'était un ARPG, un RPG, un jeu de baston, un Big Dem, bien non, ou un jeu en tour par tour ? Non, 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 loin de là. La réponse, vous l'avez tout de suite en gameplay. Eh bien, le jeu, il est encore en cours de développement. Donc, soyez indulgents. Pour l'instant, il y a pas mal de choses qu'il faudra améliorer. Eh bien, si tu veux qu'on améliore des trucs, donne ton avis dans les commentaires. C'est tout, c'est simple. C'est vraiment hyper simple. Et puis, comme ça, on pourra envoyer ça aux éditeurs. Donc, le jeu, on ne sait pas s'il sera disponible chez nous, bien sûr, en Occident. On ne le sait pas encore. Mais on a la possibilité, bien sûr, si vous avez des VPN, des choses comme ça, d'installer de jeu au jeu. Même si vous ne comprenez pas la langue, il y a des traducteurs qui sont là, qui sont disponibles. Mais pour l'instant, c'était juste une version bêta. Il n'y a pas encore accès. Elle a pris fin le 2 novembre à 23h59. C'est vrai que je mettrai le lien dans la description juste là-bas. Mais vous ne pourrez pas jouer à ce jeu. Vous allez d'abord vous contenter franchement de cette bêta, donc de cette vidéo Gameplay. Si ça vous fait plaisir, on espère que je reste aux aguets, toujours à la moindre information de ce jeu-là. Et je vais vous informer, quoi qu'il arrive. Ça, c'est sûr, rien ne manque à cela. Bien, j'avais aimé le screenshot. Je me suis dit, j'attends ce jeu. Après avoir joué à Strongest Heroes, je n'avais pas trop apprécié ce match Rising. Mais j'ai tellement kiffé de Strongest Heroes. Et là, franchement, je suis loin de mes surprises parce que j'aime bien My Hero Academia, Earth of Heroes. Je vais vous laisser avec ce gameplay. Je vais vous laisser savourer cette vidéo. Et on se dit à la prochaine, bien sûr. Reste, n'oublie pas, je t'attends dans les commentaires. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501